Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et bien sûr, ça va être soit de très belles lectures, comme d'habitude. Pour ma part, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, c'est un petit peu devenu la routine aussi, je vous tourne cette vidéo sur ma pause de midi. Donc j'ai ma petite tasse de café du midi. N'hésitez pas, si ça vous tente, à vous joindre à moi pour cette vidéo. Té, café, chocolat chaud, ce qui vous fait envie, ce qui vous fait plaisir. Je pense pas que cette vidéo va être très très longue, puisqu'il s'agit d'une vidéo par mon album et mes albums. C'est des textes qui sont très très courts, je m'étale pas 50 ans sur chaque album, mais je suis super contente de vous les présenter quand même, parce que j'ai l'impression que ça fait un siècle que je ne vous ai pas parlé d'albums sur la chaîne, tout simplement parce que ça faisait sacrément longtemps que j'en avais pas lu. J'avais plus franchement le temps d'aller à la médiathèque, et puis mine de rien, le choix des albums, je prends quand même du temps, parce que je suis à refouiller un petit peu dans les bacs, et je prends toujours un album, parce qu'il m'interpelle, que ce soit par son histoire, par ses illustrations, mais finalement j'en sais pas grand chose. Donc c'est toujours les lectures un petit peu surprises, et j'adore ça, donc je suis très contente de vous présenter les 5 albums que j'avais empruntés, que je ne vous ai pas montrés dans la vidéo In My Blue Bag, et que j'ai maintenant lu. Il y en a que j'ai beaucoup aimé, il y en a un petit peu moins, ça a été des petites déceptions, mais c'est des lectures qui m'ont fait très plaisir quand même. Donc on va discuter un petit peu de tout ça, et on va commencer sans plus tarder pour éviter que cette vidéo ne soit trop longue, avec le premier livre. Le premier album que j'avais emprunté et que j'ai lu, c'est pas du tout pour ses illustrations, parce que je suis pas franchement fan plus que ça, mais l'histoire m'intriguait quand même, c'est Ma grand-mère Alzaqua, de Véronique Van Den Abel, par nos éditions Mijad Mirad, je sais jamais comment ça se prononce, je suis vraiment désolée. Donc voilà, les illustrations, on est sur une espèce de gouache, avec des traits assez grossiers, des tons de couleurs qui m'inspirent pas plus que ça, c'est pas du tout les illustrations qui m'ont attirée, je suis pas vraiment fan, mais l'histoire avait l'air vraiment top, et m'intriguait beaucoup, puisqu'on y suit le personnage de Camille. Camille c'est cette petite fille, et elle aime énormément sa grand-mère. Sa grand-mère elle l'adore, elle adore aller passer des vacances chez elle, elles font de la pâtisserie, elles font des gros bisous qui pètent, elles font plein de choses super chouettes. Sa mamie, elle l'aime énormément. Mais un jour, sa mamie, on a l'impression qu'elle commence un peu à dérailler, elle fait n'importe quoi, elle mélange des choses dans le frigo, elle oublie les prénoms, qu'est-ce qui se passe ? Mamie a Alzheimer. Et ce livre m'intriguait, parce que c'est pas forcément évident d'expliquer la maladie d'Alzheimer à un enfant, et je trouve que c'est très bien amené, c'est très bien fait. Agré des illustrations, comme je vous le disais, qui sont pas franchement le genre d'illustration que j'aime plus que ça, et bien ça vaut le coup quand même, parce que c'est une histoire à la fois pleine de tendresse, pleine de sensibilité, pleine de justesse aussi. C'est vrai que sa grand-mère, qui petit à petit oublie des choses, ça peut faire peur, et ce livre peut peut-être rassurer un petit peu. En tout cas, il essaye d'expliquer les choses de manière la plus simple possible, et c'est un livre qui déborde d'amour aussi. Je vais avouer que j'ai tourné les dernières pages, j'avais un petit peu la gorge nouée, donc même si l'objet livre en lui-même c'est pas ce qui m'a attirée, l'histoire restera un moment dans mon esprit, et je vous le recommande quand même vivement, chaudement, parce que c'est une très très belle découverte. On change ensuite complètement de style avec un livre, encore une fois, même si les illustrations me rappelaient un petit peu des livres de mon enfance, c'est pas franchement ce qui m'a attirée. Ce livre, c'est Rose et Monsieur Brindivier de Bob Graham, paru aux éditions Flammarion dans leur collection Père Castor. Voilà un petit peu pour les illustrations ici, c'est pas encore ce que j'aime le plus en illustration, même si ça me plaît déjà bien plus que celle de ce livre-ci. Les couleurs, en tous les cas, j'aime beaucoup, et je sais pas, ces petits traits de crayon très très fins, ça me rappelle des livres de mon enfance. Je peux pas vous citer lesquels, mais dès que je l'ai vu, ce livre, en fait, ça m'a fait penser à ça, et c'est la première chose qui m'a attirée vers ce livre-là. Je me suis ensuite penchée sur la quatrième de couverture, et je me suis dit, ça, ça m'a l'air quand même pas mal. Ensuite, le personnage de Rose, qui est cette petite fille, elle habite dans une maison où il y a toujours la joie, tous ses copains, ils adorent venir jouer chez elle, c'est génial, on s'amuse, on s'éclate, et à côté de sa maison, il y a la maison de M. Brindivier. Alors, chez lui, on s'éclate apparemment pas du tout, il vit tout seul, il sort jamais, on raconte un tas d'histoires sur M. Brindivier, il aurait un chien qui ressemble à un loup, il aura un crocodile de mer, et il paraîtrait même qu'il mangerait des enfants. Ce monsieur a l'air juste terrible, et voilà qu'un jour, Rose va lancer son ballon sans faire exprès, par-dessus la clôture, et il va donc atterrir chez ce fameux M. Brindivier. Comment va-t-elle le récupérer ? Il va bien falloir qu'elle prenne son courage à deux mains, et qu'elle aille frapper chez ce fameux monsieur pour récupérer son ballon, et ça va être la rencontre entre cette petite fille et ce fameux M. Brindivier. Je vous en dis pas plus, bien évidemment, c'est un album, c'est très court, c'est très rapide, c'est une belle histoire, qui a su me toucher aussi. C'est un livre très simple, sans fioritures, sans chichi, juste vraiment ce qu'il faut, et c'est bien fait. C'est un livre déjà qui va parler des rumeurs, de la peur de l'inconnu, qui va aussi traiter de la solitude, de l'ouverture aux autres, et un livre qui va nous montrer que parfois, les gestes les plus simples, ceux auxquels on pense pas forcément tout de suite, pas quelque chose de grandiose, quelque chose d'incroyable, un tout petit geste, une toute petite attention, eh bien ça peut faire toute la différence, un ouvrage plein de tendresse. Encore une fois, celui-ci, c'était une belle belle découverte que je vous recommande vivement. On passe maintenant au troisième album de cette vidéo. Alors celui-ci, je ne savais pas de quoi il parlait, mais tout de suite, sa couverture, ses illustrations, son style cette fois-ci, qui m'ont attirée. Je me suis dit, ce livre, il est magnifique, il a l'air génial. Je n'avais pas lu la quatrième de couverture, je ne savais pas vraiment de quoi ça parlait. Ce livre, c'est donc d'une petite mouche bleue, c'est paru aux éditions Les Fourmis Rouges, et c'est de Matthias Freeman. Un livre tout en longueur comme ça, avec à l'intérieur des illustrations noir et blanc et juste une petite touche de bleu. Pareil pour les textes, on a un bout en noir et un tout petit bout en bleu à chaque fois. Et je trouvais ça juste génial. Donc je l'ai mis dans mon sac, je me suis dit, bon on va le lire, on verra bien ce que ça donne. Bien sûr, le livre est magnifique, l'objet livre est magnifique, mais l'histoire, je n'ai pas franchement adhéré plus que ça. Pour moi, ça aurait pu être soit plus travaillé, soit amené d'une autre manière. On suit au tout début du livre une petite mouche. Une petite mouche qui va ensuite se faire manger par une grenouille et une grenouille qui va quant à elle ensuite se faire manger par un serpent. Je pense que vous aurez compris le principe, c'est un livre sur la chaîne alimentaire, il est bien fait, l'écriture en noir et en bleu peut permettre de faire une lecture à deux voix, ça peut être assez sympa pour ce livre-là je pense. Expliquer la chaîne alimentaire aux enfants, c'est pas forcément quelque chose qui peut toujours être évident, donc amener avec un petit livre, ça peut être chouette aussi, mais j'ai trouvé que certaines choses étaient amenées d'une manière peut-être un petit peu bancale ou un peu bof. Voilà, j'ai pas adhéré à toutes les parties de la chaîne alimentaire, on va dire, ça m'a un petit peu déçue par moments et c'est un texte, je pense bien sûr que c'est voulu, mais qui est très, très, très répétitif et voilà, ça m'a un petit peu dérangée. Vous l'aurez compris, malgré une idée de base que je trouvais juste géniale, un objet livre qui est magnifique, j'ai pas adhéré plus que ça, je pense pas que ça va rester longtemps dans ma mémoire, c'est une petite déception, ça arrive, c'est comme ça, c'est pas grave, on a page et on passe à autre chose. Et pour passer à autre chose, je me suis plongée dans un quatrième album, un album cette fois-ci dont j'avais déjà entendu parler puisqu'il est écrit par un auteur très connu de la littérature jeunesse, ce livre, c'est donc La Bulle, écrit par Timothée de Fontbelle illustré par Héloïse Schreyer paru aux éditions Gallimard Jeunesse. Timothée de Fontbelle, je pense qu'on ne le présente plus, c'est l'auteur du livre de Perle, c'est l'auteur de Toby Lohlenes, de Van Gogh, entre autres livres. Personnellement, j'ai lu que le livre de Perle, il a une écriture très très poétique dans ses romans, mais j'avais pas adhéré plus que ça, c'est pas un auteur personnellement dont je suis très très fan, dont j'ai envie de lire tous les livres, même si je pense que je retenterai un jour, je découvrirai d'autres de ses livres, mais là, les illustrations, tout de suite, je me suis dit waouh, elles sont quand même magnifiques, le travail de dingue qui a été fait dessus et puis je me suis dit bah c'est l'occasion de redécouvrir la plume de Timothée de Fontbelle, cette fois-ci dans un style différent avec un album jeunesse. Dans ce livre, on suit Misha qui est cette petite fille sur la couverture et elle sait pas comment c'est arrivé dans sa vie depuis toute petite, personne ne le remarque mais elle a une bulle noire au-dessus de sa tête, elle arrive pas à s'en débarrasser jusqu'à ce qu'un jour, la nuit dans son rêve, elle arrive dans un monde complètement différent et là, elle va affronter sa fameuse bulle noire. Je vous en dis pas plus, c'est un très bel ouvrage qui va parler notamment de la peur, de l'angoisse et c'est une belle manière de parler de ça avec les enfants, de toutes ces petites choses qui peuvent gâcher la vie mais qu'ils se voient pas forcément et si on ne le dit pas, si on ne l'exprime pas, bah les autres autour de nous sont peut-être pas forcément au courant. Il va aussi nous parler du courage de combattre ses peurs, de combattre ses angoisses, de les regarder un petit peu en face pour essayer de leur donner une autre vision et à travers ce monde imaginaire, j'ai trouvé que c'était bien pensé, que c'était bien amené aussi. Le livre nous rappelle que des peurs, on en a, on en aura tout le temps, on en a tous. Il faut pas qu'elle nous bouffe la vie, il faut pas se laisser manger par ses peurs, il faut pas que cette bulle noire en fait, nous oppresse tout le temps. Et reste au-dessus de notre tête, il faut essayer de leur donner une autre perspective et essayer de les affronter. Un livre plein d'aventures aussi, porté par de très belles illustrations, je vous l'ai déjà dit, et un très très beau texte. Donc belle découverte avec ce livre aussi, donc j'avais déjà entendu un tas de bons avis. Je ne peux que les rejoindre, même si le côté très aventure épique, c'est pas forcément ce vers quoi je me tourne. C'est pas forcément ce qui me parle le plus personnellement, mais là j'ai passé un bon moment de lecture. Et on change complètement de style cette fois-ci dans les illustrations, avec un dernier et très bel album. C'est un mur si haut de Nancy Gilbert et Stéphanie Augusto, paru aux maisons d'édition des Ronds dans l'eau genèse, donc une maison d'édition que je ne connaissais absolument pas. La quatrième de couverture me disait simplement décidèrent de ne plus jamais s'adresser la parole et de construire un immense mur entre leurs deux villages. On y suit un petit garçon et une petite fille qui vivent dans des villages dirigés par deux rois différents et ces rois, un jour, vont se fâcher et décider que de toute manière, ils ne s'adresseront plus du tout la parole. Et construire un immense mur entre les deux villages, ce qui bien sûr est horrible pour les habitants, notamment pour les deux petits-enfants que l'on va suivre puisqu'ils ne peuvent plus se voir, ils ne peuvent plus tellement communiquer. Les illustrations sont toutes dans ces tons assez sombres avec parfois un petit peu plus de couleurs puisqu'on a, il me semble, le roi bleu et le roi blanc. Personnellement, les couleurs choisies, je ne suis pas fan-fan mais on voit tout le travail. C'est sur du papier un petit peu rugueux. On voit tous les traits du papier, les effets, c'est vraiment un très très bel ouvrage au niveau des illustrations mais également au niveau de l'histoire, une histoire pleine de tendresse, une histoire qui touche bien évidemment et qui pour nous, adultes, nous fait penser à beaucoup de murs comme ça qui ont pu apparaître dans l'histoire avec un grand âge, notamment le mur de Berlin. Et c'est ce que j'ai déjà dit plusieurs fois quand on lit un album adulte. pour avoir une autre vision que ce soit des illustrations ou du texte qu'on n'aurait pas forcément eu enfant et plusieurs personnes peuvent lire un album différemment et c'est ça que j'aime avec les albums. C'est ça que je trouve toujours magique, magnifique et ça a encore une fois fonctionné avec ce livre aussi parce que personnellement, voilà, j'y vois cette référence au mur dans l'histoire, au mur de Berlin et des enfants qui découvriront ce livre, cette référence, ils ne l'auront peut-être pas forcément. C'est touchant, c'est poignant, c'est un très beau livre qui va inviter à la paix, à la tolérance. Après, est-ce que je vais en garder un souvenir mémorable ? Est-ce que ça a été un énorme coup de cœur ? Pas forcément mais j'en suis pas déçue. C'est un bel ouvrage si vous tombez dessus à l'occasion, je vous recommande vivement de vous plonger dedans, de le découvrir parce que c'est une histoire, c'est des illustrations, c'est un livre qui vaut vraiment le détour, sur lequel il faut s'arrêter, avec lequel il faut vraiment prendre le temps de le lire, de se poser, de savourer les mots, de savourer les pages. C'était une très belle découverte on va dire, même si ça n'a pas été un coup de cœur. Et voilà, ça y est, on est déjà rendu à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, comme d'habitude bien évidemment, si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez envie de lire l'un de ces livres, et si vous êtes vous aussi en train de lire des petits albums en ce moment, n'hésitez pas à venir en discuter en commentaire parce que c'est toujours un plaisir d'aller discuter avec vous par ici. Pour ma part, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais comme d'habitude à tous plein de bisous et je vous souhaite plein de belles lectures, je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous, bye bye !